J'espère qu'on se laisse embarquer par les images et qu'on découvre au fur et à mesure. Mon principal projet c'est celui-là, c'est qu'on ne sache pas à quoi s'attendre, qu'on voyage vers l'inconnu. Je trouve que c'est toujours plus intéressant que d'avoir une promesse de film et ensuite un scénario qui suit un programme. Je trouve que dans cette question, cette métaphore de la mutation animale, il y avait quelque chose d'évident qui m'a frappé. J'ai eu l'impression que c'était à la fois une façon, à un niveau intime, de parler, de faire le portrait d'un jeune homme, de voir ce que ça veut dire devenir, grandir, s'émanciper de cadre, etc. Au-delà de ça, je trouvais que c'était une façon intéressante de parler de transmission. Ça veut dire quoi ? Hériter d'un monde, léguer un monde ? Et il y a effectivement cette question de transmission entre le père et le fils qui est très importante dans le film. Et encore au-delà de ça, j'ai eu l'impression que c'était une question de s'interroger sur notre place sur cette planète. Ce qui est très ingrat quand on fait un film où il y a une part fantastique, c'est qu'on a vraiment le droit de rien rater. Si on rate la moindre créature, c'est tout le film qui s'effondre. Il y a une vingtaine de créatures, il y en a même plus que ça. Et il fallait à chaque fois que leurs apparitions, la façon dont on les montre, la façon dont elles rentrent dans les scènes, les interactions avec les comédiens, que tout ça soit juste et au bon endroit. Donc ça a été énormément de travail, de design, de fabrication et de travail avec les acteurs. On a opté pour une dimension, pour une approche totalement organique. Comme pour le visuel, ça part des acteurs et du corps des acteurs. Donc on a travaillé avec eux pendant des mois précédant le tournage, une façon différente, non humaine, d'appréhender leur rôle. Donc par exemple, pour Tom Mercier qui joue l'homme-oiseau, il a travaillé pendant des mois avec des chanteurs d'oiseaux. Donc c'est des gens qui imitent des centaines d'espèces d'oiseaux. Il a appris à inverser le flux de la parole. C'est-à-dire que nous, humains, on produit des sons en projetant de l'air. Les oiseaux, c'est en aspirant. Donc c'est hyper dur parce qu'il faut compresser sa cage thoracique. Il y a un effort de la gorge qui est démesuré. Et il a développé tout un langage, tout un lexique au point même, avant le tournage, d'arrêter de parler. Et ce qui était hyper étonnant, très étrange mais assez bouleversant, c'est qu'on se comprenait très bien. Ça ne changeait vraiment rien à la façon dont on interagissait avec lui. Ensuite, dans le film, qui se déroule partiellement dans un champ de maïs, puis ça continue ailleurs, etc. Et ce champ de maïs, ça a été un espèce de défi complètement fou. C'était relativement dangereux à faire. On a été impacté par des orages pendant toutes les nuits où on tournait comme une sorte de malédiction. Et c'est beau parce que du coup, ça donne aussi des épaules de lumière ultra intéressantes. C'était à la fois épique et une expérience humaine extrême. Donc c'était vraiment chouette. C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout. T'as peur des créatures ? Il faut apprendre à vivre ensemble. Si on s'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada